Je vais vous présenter le cours ACOV, Application concurrente, conception et outils de validation. Ce cours, il fait partie du cursus du diplôme d'ingénieur Architecture et ingénierie des systèmes logiciels. Ce cours, nous l'enseignerons à deux, moi-même, Pascal et Dr. Amal Shbarou. Nous nous partongerons ce cours à deux. Alors, pourquoi on l'a partagé à deux ? Parce qu'il y a deux parties relativement complémentaires mais distinctes, et chacun pour sa spécialité, et particulièrement parce que ce cours, on l'enseigne dans les trois centres, Beyrouth, Nahar Abraim et Tripoli, et c'est difficile pour un de nous de faire le même cours trois fois complètement, ça fait une très grande charge d'heure, Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi de la partager en deux enseignants. À pour objectif, on cherche à vous apprendre la conception, les patrons, la programmation et la validation d'applications concurrentes, et en particulier d'une manière fiable. Ça, c'est le plus difficile, en fait, parce que programmer, c'est déjà une tâche, comme vous le savez, qui est assez délicate. Quand on y rajoute la concurrence et le parallélisme, ça rend les choses encore légèrement plus complexes, et en particulier, il est très difficile à savoir si ces logiciels sont corrects ou pas. Donc, il nous faut des outils, des techniques, des expérimentations qui vont nous permettre de réaliser ces choses-là. C'est que vous acquérissiez les connaissances pratiques pour les bons patrons en Java, et de la bonne programmation concurrente en Java, de comprendre les problèmes fondamentaux des systèmes concurrents ou parallèles, toujours en général et appliqués à Java, et enfin, s'initier aux méthodes et techniques de vérification automatique de ces systèmes. Vous verrez en particulier le modèle Checking, et un peu de logique temporelle, et d'autres techniques aussi. Donc, comment nous partagerons ces cours entre moi-même et Dr Omar ? Moi, je prendrais la partie problématique, les patrons et la programmation concurrente en Java, et une introduction à la parallélisation des algorithmes. Dr Omar, il s'occupera des méthodes et des techniques de vérification automatique de ces systèmes. Voilà, j'espère pour vous un bon semestre, et à bientôt en présentiel devant vous dans la salle de cours.